Bonjour les enfants nous nous retrouvons pour notre cathé du dimanche qui aujourd'hui porte sur les psaumes. Le cathé précédent vous vous en souvenez portait sur la première lecture que nous écoutons à la messe du dimanche et qui est toujours tiré de l'ancien testament. Le psaume lui aussi est tiré de l'ancien testament. Le psaume il a une caractéristique très particulière c'est d'être en fait un poème, un chant, un cantique. C'est pour cela que le psaume est toujours accompagné d'un instrument de musique parce que précisément c'est un chant. Combien y en a-t-il dans la bible ? Combien y a-t-il de psaumes dans la bible ? Il y en a 150. 150 psaumes qui expriment les différentes situations de notre vie humaine. D'ailleurs c'est la deuxième question qui vous est posée aujourd'hui. De remettre, de compléter les phrases en exprimant, en disant ce qu'expriment les psaumes. La première chose que le psaume exprime c'est la louange. Ensuite l'autre chose qu'exprime le psaume c'est l'action de grâce. Puis la supplication et enfin la demande de pardon. Quelques mots sur ces quatre situations de notre vie humaine. Quand on chante la louange en général c'est qu'on est joyeux. On est joyeux parce qu'on s'émerveille de ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu fait pour nous c'est toujours bon, c'est même très bon. Donc chanter la louange de Dieu c'est reconnaître toutes les merveilles qu'il fait pour nous à chaque instant de notre vie. Nous sommes donc dans la joie quand nous chantons la louange du Seigneur. Et puis quand nous sommes dans l'action de grâce et bien à Dieu nous lui disons merci. Nous reconnaissons dans un premier temps que ce que Dieu fait pour nous est bon, c'est même très bon. Nous chantons sa louange et puis nous lui disons merci parce que c'est un cadeau qu'il nous fait. La création, tout ce que Dieu a fait est beau et bon et même très bon. Et quand nous le reconnaissons et bien nous lui disons merci. L'action de grâce. Les psaumes expriment donc notre remerciement, notre action de grâce. Les psaumes peuvent aussi exprimer notre supplication. Qu'est-ce que c'est que la supplication ? La supplication, on peut dire que c'est une prière très 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 forte, très intense. En ce sens que la supplication, elle jaillit du plus profond de notre cœur. Et cette supplication, elle peut même s'exprimer par un cri parce qu'elle jaillit de très profond. Elle vient du plus profond de nous-mêmes. Et nous pouvons parfois être dans la peine, dans la détresse, dans la souffrance. Et à ce moment-là, nous supplions Dieu de nous délivrer. Nous crions vers Dieu. Voyez, la prière, et on le voit aussi dans l'évangile, la prière, c'est souvent un cri. Parce que dans la détresse, dans la souffrance, nous crions vers Dieu pour qu'il nous en délivre. Le mot cri, c'est peut-être, le cri, c'est peut-être ce qui exprime le mieux la supplication. Une prière très intense. Et enfin, la demande de pardon. Eh bien, nous sommes des pécheurs. Parce que nous sommes pécheurs, eh bien, nous avons besoin, chaque jour, de reconnaître notre péché et d'en demander pardon parce que nous savons que Dieu est un Père qui aime ses enfants et qui est toujours disposé à leur pardonner les fautes qu'ils ont pu commettre, leurs égarements. Donc, nous n'hésitons pas à demander pardon. Pitié, Seigneur, car j'ai péché contre toi. Tiens, ce psaume-là, c'est le psaume 50. Si vous êtes un peu curieux, surtout les plus grands parmi vous, vous irez voir ce psaume. Un psaume qui exprime la demande de pardon. Je voudrais maintenant ajouter une chose qui n'est pas dans votre cathé du dimanche, mais qui est comme un éclaircissement sur la place du psaume dans la liturgie de la parole. Chaque dimanche, l'Église nous propose dans la liturgie de la parole une catéchèse. C'est comme une leçon de catéchisme, la liturgie de la parole, avec un thème bien particulier. Chaque dimanche, le thème que l'Église nous propose est bien particulier pour nourrir notre foi et pour mieux nous aider, pour mieux nous aider à entrer dans le mystère eucharistique. La première lecture, eh bien, dans la liturgie de la parole, elle évoque une question que nous nous posons sur notre chemin de foi. Elle est donc tirée de l'Ancien Testament où les hommes et les femmes de l'Ancien Testament se sont tournés vers Dieu pour le chercher et puis essayer de pouvoir répondre aux questions qu'ils se posaient. Eh bien, la première lecture tirée de l'Ancien Testament, elle va évoquer une de ces questions qui sont des questions très importantes pour nous sur le chemin de la vie éternelle. Le psaume, le psaume que l'on chante après la première lecture, il apporte un éclaircissement, un éclaircissement à cette question que nous nous posons. C'est comme une première réponse à la question que nous nous posons. Et c'est l'Évangile qui va, dans un troisième temps, apporter la réponse plénière, la plénitude de la réponse à la question que nous nous étions posées dans la première lecture. Bien sûr, dans l'Évangile, comme nous le verrons dans la catéchèse suivante, c'est Jésus qui va apporter la réponse. Parce que c'est lui qui nous donne la réponse pleine et entière à toutes les questions essentielles que nous pouvons nous poser pour pouvoir parvenir à la vie éternelle. Donc gardez bien à l'esprit aujourd'hui que le psaume, dans la liturgie de la parole que nous écoutons chaque dimanche et qui est proclamé à l'embon, eh bien le psaume apporte un éclairage ou un éclaircissement à cette première question que nous nous posons et qui est une question fondamentale pour notre foi. D'où l'importance d'abord d'être bien présent et bien attentif à la première lecture, et puis bien sûr d'être très attentif aux paroles qui vont être chantées dans le psaume, puisqu'elles apportent déjà un peu la réponse que Jésus viendra apporter pleinement dans l'Évangile. Puisque le psaume, comme je viens de vous le dire, est un chant, je vous propose d'écouter maintenant le psaume de ce premier dimanche de l'Avent. Vers toi Seigneur, j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont d'amour et vérité, pour qui veillent à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à cela il fait connaître son alliance. Vers toi Seigneur, j'élève mon âme, vers toi mon Dieu.